Chers amis, bonjour. On ne va pas se mentir, on ne va pas vous le cacher, la semaine écoulée n'aura pas été la plus joyeuse et la plus festive, la plus carnavalesque de toutes depuis le début de la saison. Pourquoi ? Pourquoi faut-il vous l'expliquer ? Les résultats ne sont pas satisfaisants comme le souhaiterait Michel Derzakarian à l'instant. Cette dynamique entretenue par certains de vouloir jouer l'Europe et de s'intéresser à cette partie-là depuis quelques semaines a été un peu refroidie par nos derniers résultats. Et particulièrement le tout dernier, donc, contre Monaco. La perspective dès lors de se rendre au Parc des Princes, eh bien, amène à la prudence certaine. Prudent, il a été de longue date, Pedro Mendes, qui était ici en conférence de presse pour parler de ce prochain match au Parc des Princes. Oui, il va falloir être un peu plus prudent, un peu plus humble et surtout se dire que, ma foi, puisque les Parisiens avaient rayé la belle série de 4 victoires et de 2 nuls qui étaient la nôtre il y a peu de temps encore, eh bien, ma foi, pourquoi ne pas envisager que ce match retour contre Paris au Parc puisse être celui de la relance, avec un peu de sérieux, un peu plus de sérieux qu'à l'accoutumée, bien sûr. Pedro Mendes. Oui, malheureusement, c'est comme ça. Et comme je disais la dernière fois, c'était trop tôt pour parler d'Europe. Et là, en ce moment, c'est aussi tôt pour juger notre saison, au mi-saison. Donc, c'était contre Paris qu'on avait sorti de notre chemin de 4 matchs de victoire. À partir de là, on n'a pas gagné. Et pourquoi pas de rebondir contre Paris et que soit on tourne la page et on retrouve le chemin de victoire. Alors, après, Der Zakarian, c'est à vue, à dit ce que nous avons vu, constaté et ruminé depuis ces derniers temps. Il faut un peu plus de sérieux, il faut un peu plus de justesse, un peu plus de précision dans les zones de vérité. Il faut être un peu plus concentré, surtout, bien sûr, face à la force de frappe offensive hors du commun de l'équipe du Paris Saint-Germain. Plus encore au Parc des Princes ce vendredi soir. Il attend donc un minimum de sa formation qu'elle ait le moins de déchets possibles dans son jeu. Le match allé, il nous avait posé problème aussi. Parce qu'ils avaient une équipe à moindrie. Mais il y a eu un milieu de terrain qui avait bien fonctionné, qui avait bien joué. Voilà, il nous avait posé pas mal de problèmes. Mais après, bien sûr que nous aussi, on avait posé quelques problèmes aussi. Mais voilà, il va falloir être très, très, très discipliné quand on n'aura pas le ballon. Et puis, être en capacité de leur faire mal quand on aura le ballon. À travers les appels qu'il faut, la qualité des passes qu'il faut pour être efficace. Comme tous les matchs, encore plus contre eux. Parce qu'il y a quand même des joueurs de grands talents. Et à tout moment, ils peuvent faire la différence. Voilà, après Aléa, Jacques Ta-Est, nous verrons bien ce que donnera ce déplacement à Paris pour une équipe de Montpellier qui, à présent, n'a qu'un mot à la tête. La relance, la relance, se relancer. Est-ce le meilleur terrain pour y parvenir ? Nous le vivrons ensemble à partir de 21h ce vendredi soir. Un déplacement à Paris que n'effectuera pas Jordan Ferry. Seul joueur suspendu pour cette 21e journée de championnat au parc. Et puis, comme dirait quelqu'un de proche, ce n'est pas parce que nous sommes en période de solde qu'il faudra, à l'évidence, brader ce match-là. Nous le vivrons à partir de 21h vendredi soir sur tous les supports sociaux du MHC à vendredi. Merci. Merci.